bonjour on revient vers vous on est aujourd'hui avec un créateur d'entreprise il a fondé atta alliance transport accompagnement il est également l'auteur de deux essais assez remarqué le premier s'appelait l'ascenseur social est en panne j'ai pris l'escalier et le second s'appelle monte ton bise les dix commandements de la création d'entreprise à l'attention de ceux qui vivent dans les cités nous sommes avec aziz aziz seni bonjour bonjour pendant toute ma formation de bts on nous avait préparé dit qu'à l'époque nous valions 1500 euros à la sortie de ce bts de cette formation transport logistique qu'il fallait surtout pas descendre en dessous ce premier entretien était une braderie en finale j'ai envie de dire il restait deux candidats à l'issue et j'ai gagné parce que j'ai cassé le prix et que je me suis bradé au smic à l'époque pour pouvoir décrocher ce premier entretien moi j'avais conscience d'une chose aziz 20 ans issu de mante la jolie du val fourré j'avais un cdv qui n'était pas forcément celui qu'on retient le plus dans la pile je voulais vraiment ce job j'avais rien d'autre sur mon cv je me suis dit bon bah c'est le prix à payer pour pour entrer dans le monde du travail est ce qu'il faut se brader je ne sais pas chacun doit pouvoir analyser sa situation et ses compétences quand on est issu d'un territoire dit difficile comme les banlieues le quartier difficile il ya généralement entre trois et cinq fois moins une chance de trouver un emploi à diplôme égal plus on part sociologiquement de très bas moins on a de compétences moins de contacts moins de réseaux pour pouvoir accéder à toutes ces offres d'emploi parce qu'il faut pas se leurrer la première source de recrutement en france ce n'est pas le pôle emploi ce n'est même pas cadre emploi ça reste le la cooptation et le réseau aller dans des endroits où certainement vous ne pensez pas être attendu il faut pousser certaines portes et ne pas avoir peur d'ailleurs c'est un des chapitres du dernier livre ne pas avoir peur de taper l'incruste dans des endroits et des réunions pour se faire des contacts et du réseau on n'est pas attendu on rentre et puis vous savez rares sont les gens qui viennent vous chercher dans une réunion vous n'êtes pas attendu pour vous dire monsieur excusez nous on ne vous attendait pas vous n'êtes pas sur la liste veuillez sortir généralement les ans sont sont d'un politiquement correct tellement intéressant qu'on peut parfois un petit peu en abuser surtout quand on part de rien qu'on a vraiment envie de de créer des liens avec les autres David Mohamed Nathalie Cardiatta je m'en fiche mais royalement ce qui m'intéresse c'est de savoir si les compétences de la personne vont s'intégrer au reste de l'équipe et vont amener une valeur ajoutée à l'entreprise le reste c'est de la philosophie je dirais que je suis plus sur un mode de recrutement à l'anglo-saxonne à regarder ce que l'entreprise va gagner avec cet individu qui vient chercher du travail qui prétend à certaines choses qui prétend apporter des choses et qui prétend aussi être intéressé par l'activité de l'entreprise et ce cette petite famille que constitue notre notre PME le détail qui tue c'est la manière dont il sert la main et la manière dont il regarde c'est très clair à la poignée de main et au regard s'il est sur la droite s'il est évasif si la poignée de main est molle si elle est humide si on est un petit peu transpirant toutes ces choses là me font dire de bonnes ou de mauvaises choses tu sais à l'opéra de paris on recrute les musiciens derrière un rideau c'est une forme de cv anonyme on cherche pas à savoir qui est derrière celui qui produit le son on veut simplement savoir si le son produit est correct un cv anonyme c'est peut-être un petit peu ça ce sera pas la solution contre les discriminations mais c'est au moins un débat qui permet de dire bah dans cette société il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres bien sûr on pense tout de suite au côté ethnique mais on peut aussi parler des femmes on peut parler des seniors qui galère toujours beaucoup plus que d'autres donc je pense que c'est une solution à creuser claude bébéard l'entretien a duré assez longtemps enfin ça a été des séries d'entretiens pour le pour le convaincre qu'il y avait quelque chose à faire en matière d'investissement dans les banlieues c'était nouveau personne l'avait fait et j'ai vu qu'à chaque fois il avait essayé de se mettre à mon niveau et vraiment de faire un effort pour descendre et pour essayer de comprendre ce projet cette vision quant à michel david veille moi ça m'a littéralement scotché en dix minutes je lui présente le projet il n'a lu aucun document il n'a lu aucun papier que je lui envoyé et il m'a dit en dix minutes je vous accorde un million d'euros pour votre projet c'est la première fois de ma vie que j'assistais à qu'elle a une décision aussi importante en un temps si si minime sur une somme aussi importante mon tombi c'est le guide anormal de la création d'entreprise c'est à côté du rêve américain de construire ensemble un rêve français qui est une réussite collective à l'instar du rêve américain où c'est une réussite individuelle c'est 30 portraits d'entrepreneurs qui ont tous un point commun ils sont issus des cités et puis c'est une invitation voyage il ya quelques propositions très concrètes à l'intention des décideurs ou non qui se qui sont très intéressés par toutes ces questions liées à la banlieue à son développement ça fait cinq ans que les révoltes des banlieues ont eu lieu la question c'est qu'est ce qui s'est passé depuis le message en quatre mots rêve ambition travail partage s'ils ont du mal à retenir les quatre mots qui en retiennent les quatre lettres r-a-t-p le défaut que je n'ai pas l'ingratitude la patience